Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 280, je ne sais plus, 6 ou 7 sur 366. On est lundi 22 avril 2024, voilà. Derrière, ce n'est pas une image ou un fond, ce n'est pas un fond vert, c'est chez moi, voilà. Je suis dans mon salon, j'ai ma baie vitrée et j'ai le paysage derrière moi, voilà. Il fait froid dehors, il y a du vent et là, c'est parfait puisque c'est ma semaine où je suis toute seule. Et du coup, je peux faire mes lives dans mon salon avec la vue derrière et c'est juste, je trouve, génial. Ouais, c'est vraiment super, ça fait penser des fois à des plateaux télé où derrière, il y a réellement, en fait, la réalité, ce n'est pas des fonds verts. Je trouve ça super sympa d'avoir, voilà, des choses vraies derrière. Et coucou à Corinne ! Voilà, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez précis qui est de poser ses limites. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, hier soir, j'étais sur un live pendant deux heures. Un live, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Et en fait, je vous avais parlé, là, je suis dans un groupe par rapport à la manifestation. Et en fait, hier, cette personne proposait un live. Et c'était très intéressant de voir tout ce qui pouvait s'y passer, etc. Moi, j'étais vraiment là en tant qu'observatrice, parce qu'en tant que telle, tout ce qui a été apporté, en fait, à un moment donné, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en acquis avec nous. Même si ce n'est pas dit avec les mêmes mots ou les mêmes formulations ou on n'y arrive pas de la même façon. Mais c'est vrai que la manifestation, c'est un bien grand mot. Et la manifestation, aujourd'hui, beaucoup de gens sont extrêmement appelés par le processus de manifestation, parce que derrière, il y a des identifications, parce qu'il y a, en fait, nos personnages, notre égo qui veut arriver à quelque chose de précis. Et pour moi, en fait, ça reste mon regard et ça reste que je vis et mon chemin et qui est le mien. Et qui, voilà, ce n'est pas parce que je suis en train de partager un regard que c'est celui de tout le monde. Mais en effet, je m'aperçois que dès qu'on parle de manifestation, Alors, en fait, les humains agglutinent instantanément, en fait, parce que l'humain recherche la solution miracle, recherche la solution, en fait, la solution. Alors qu'en soi, moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas une solution, mais c'est un état d'être, et bien au-delà, en fait, tout ça. Et c'était très intéressant parce que beaucoup de gens, en fait, étaient là pour deux choses. En fait, pourquoi ils sont dans ces espaces de manifestation, soit pour trouver l'amour, soit pour avoir de l'argent. Voilà. Et c'est essentiellement pour avoir de l'argent. Mais du reste, ces personnes génèrent beaucoup d'argent. Et je rappelle qu'un chiffre d'affaires ne veut absolument rien dire puisque, donc moi, j'ai été dans ces espaces à l'époque où j'avais payé pour être dans ces espaces. Et avec un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros, en fait, elle était à la ramasse financièrement. Donc, un chiffre d'affaires ne veut absolument rien dire parce que derrière, comment on gère les finances ? Qu'est-ce qu'il y a à payer ? Surtout quand on a une équipe, etc. Donc, un chiffre d'affaires ne veut absolument rien dire. Ce qui est important, ce sera le bénéfice. Et c'est surtout comment on gère l'argent. Et du reste, elle en a parlé hier sur, souvent, les gens qui, comme ça, gagnent au loto. Et bien, au bout de quelques temps, comme ils n'ont pas su gérer tout ça et puis leur état d'être avec, en fait, ils se retrouvent comme avant à Z, en fait. Hé, coucou Dominique ! Et donc, cette manifestation, c'est vrai que les humains, pourquoi on est autant attirés par... Et aujourd'hui, on voit ça fleurir comme des petits pains, la manifestation. Parce que, bien évidemment, l'humain, il voit comme une solution miracle pour arriver à quelque chose dans sa vie, voilà, où il n'est jamais arrivé, en fait, quelque part. Et donc, on revient une fois de plus à l'argent. Pourquoi ? Parce que notre matrice dans laquelle on s'est incarné, on a vécu pendant, voilà, des millénaires, et bien, ça tourne autour de l'argent, bien évidemment. Nous sommes construits pour que le nerf de la guerre soit l'argent. C'est notre construction humaine pour nous maintenir en basse fréquence, pour pouvoir vivre, en fait, ces jeux de séparation, de dualité, d'ego, etc. Donc, ça, c'est le game que nous avons choisi de vivre depuis des millénaires sur cette planète Terre. Ce game-là se termine. Et donc, là, forcément, c'est comme un pot de miel, en fait. Dès qu'on parle d'argent, ben, tac, les humains, ça les attire, en fait. Sauf que, derrière, au-delà de l'argent, il y a beaucoup d'autres choses, en fait. Et beaucoup d'autres choses, enfin, moi, c'est, en tout cas, clairement, mon regard et mon chemin, c'est que l'argent, en fait, on dit, on dit, mais ça, c'est pareil, c'est une phrase, je trouve, très généraliste et, en fait, il faut la nuancer. On dit, l'argent ne fait pas le bonheur, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, même si c'est pas parce que t'as l'argent que t'es heureux. Et je le rejoins sur cette nuance-là dans le sens où, aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent à profusion que ça crée notre état d'être, en fait. Mais l'humain croit qu'en fait, avoir de l'argent va régler ses problèmes, va régler son mal-être, va régler tout ça. Ce qui est, bien évidemment, à l'heure, puisque ce n'est pas l'argent qui va créer ça. Et j'ai envie de dire, en plus, que focusser sur l'état d'être avant l'argent va permettre, à un moment donné, de générer l'argent, puisque l'argent est une énergie et que, donc, du coup, c'est une conséquence naturelle d'un état d'être, en fait, et d'un équilibre humain. Donc, nous sommes, par fréquence d'origine, l'abondance, l'humain. Et l'abondance, quand on parle d'abondance, pareil, on va souvent focusser sur l'abondance par rapport à l'argent. Mais moi, je parle d'abondance en règle générale. Tout à l'heure, je reçois un audio d'une copine. Pour moi, c'est l'abondance. Pour moi, c'est, voilà, merci, gratitude, ça vient me nourrir. Cette personne, voilà, elle sait que je suis toute seule. Elle me fait un audio, elle vient prendre de mes nouvelles, etc. Voilà, ça, pour moi, c'est de l'abondance. Donc, l'argent qui a, aujourd'hui, sur le planète Terre, est le nerf de la guerre. À un moment donné, en fait, c'est très intéressant parce que les gens, moi, c'est mon regard, en tout cas, ne vont que là. Quand j'aurai de l'argent, tout va bien aller dans ma vie, voilà. Et puis, ben voilà, ceux qui accèdent, en fait, vont s'apercevoir que j'ai tout pour être heureux et, en fin de compte, je ne le suis pas. Et moi, je peux clairement en parler puisque, pour ceux qui me suivent, en fait, vous connaissez mon histoire. Et clairement, donc moi, à partir du moment où je suis partie de chez ma mère, en fait, quand j'avais 20 ans, où j'ai vécu, j'ai eu une vie, en fait, où ça a été beaucoup de galères financières. Mes parents avaient des revenus assez modestes. Après, quand mon père est décédé, ben, ma mère s'est retrouvée toute seule. Alors là, ça a été la fin des haricots. Limite, on ne savait même pas comment on allait pouvoir acheter à manger en fin de mois. Bref, donc, j'ai connu, en fait, le manque. J'ai connu de ne pas avoir d'argent. Et quand je suis partie de chez moi, je m'étais juré une chose, c'est de jamais faire comme ma mère. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis partie, je me suis branchée, en fait. Et vous voyez, en fait, on n'a pas besoin d'aller dans des process de manifestation. Nous le faisons naturellement, de toute façon. Je suis partie sur une vie où, en effet, je n'ai jamais manqué. J'ai toujours attiré l'argent. J'ai toujours eu de l'argent. Mais vraiment, je n'ai jamais manqué. Pourtant, j'ai fait 3 milliards de jobs. Je ne suis jamais restée, voilà, plus d'un an dans un job. Parce que dès que ça ne me convenait plus, dès que ça ne me faisait plus kiffer, alors c'était l'évidence pour moi de me casser de cet emploi et d'en trouver un autre. Donc, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait des missions, enfin, j'ai fait plein de choses. Mais jamais je me suis retrouvée à la ramasse financièrement. Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours eu, voilà, de par mes jobs, de l'argent. Et c'est vrai que j'attirais aussi des hommes dans ma vie. Les hommes à qui j'ai vécu étaient toujours, en fait, à générer vraiment beaucoup d'argent. C'était rigolo parce que, en fait, je me rappelle à l'époque quand vraiment j'étais, les époques où j'étais célibataire, je me disais de toute façon, et c'était très rigolo en fait cette pensée, il n'y en a pas qui vont se dire, Sophie ! Mais je vous le dis, j'avais mis comme référentiel que de toute façon, quelqu'un qui ne gagnait pas une thune, ce n'était pas OK pour moi parce que, en fait, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir quelqu'un qui ait de la conversation, qui soit intéressant, qui soit nourrissant pour moi. Et j'avais mis comme référentiel en fait que, parce que les gens que je rencontrais, les gars que je rencontrais à l'époque, ceux qui avaient des jobs où ils gagnaient vraiment très peu d'argent, je ne les trouvais pas du tout intéressants. Et ce n'était pas une question de, tu as de l'argent donc tu es intéressant, pas du tout parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas du tout intéressants. Mais c'était ce qui était très, très important pour moi. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais mis dans mes cases de manifestation. C'était vraiment, moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui j'ai des discussions ou les discussions sont riches, sont nourrissantes, etc. Et c'est vrai que j'avais fait, je m'étais fait la remarque que les garçons que je rencontrais, en fait, qui avaient des jobs où ils gagnaient très peu d'argent, en fait, voilà, ça ne m'intéressait pas intellectuellement en fait. C'était vraiment ça, c'était intellectuellement. C'était des gens qui étaient, je les avais vraiment, j'avais vraiment fait une classification en fait, c'était vraiment ça. Et je m'en rappelle pour, quand j'ai rencontré mon mari en fait, j'avais clairement, et c'est là aujourd'hui avec de la conscience que je me dis en fait, j'ai manifesté plein de trucs dans ma vie mais je n'avais pas conscience que en fait, j'ai été une grande manifestatrice. et c'est vrai que j'ai manifesté, si je fais le point en fait, je me dis mais en fait Sophie, tu savais en fait, tu avais ce truc de manifestation et Arnaud, avant que je le rencontre, en fait, j'avais vraiment fait dans ma tête un check en fait par toutes mes expériences passées. J'avais dit voilà, voilà moi ce que je veux vivre et voilà ce que je ne veux pas. Et en fait, ça m'a amené Arnaud et c'était y rentrer en fait dans les cases que moi j'avais, c'était ok, ça oui, ça non. Et ça s'est manifesté. Cette maison, je vous en ai déjà parlé, c'était un truc de dingue, voilà, j'étais très claire en fait, c'est ça, il faut être très claire en fait dans ce qu'on veut. Mais ce n'est pas très clair, alors j'en ai, je l'ai partagé ce matin, le processus de manifestation, je l'ai partagé ce matin en fait dans mon groupe Effervescence, voilà, donc je rappelle que j'ai, parce que là c'est resté à dix personnes, il n'y a pas eu de nouvelles inscriptions. Si ça vous intéresse en fait, j'ai ouvert cinq places. Il faut savoir que dans cet espace, au-delà d'outils qui sont juste incroyables, au-delà de capsules pour pouvoir avoir de la clarté sur ce qui se joue dans notre vie, etc. C'est un espace aussi télégramme où on se fait des échanges, voilà, donc selon ce qui peut se passer, ben voilà, moi je viens contribuer à quelqu'un qui vient déposer, ça sert à tout le groupe. Et par exemple, ce matin, quand je suis allée à ma salle de sport, il s'est passé quelque chose et j'ai intentionnellement fait le processus de manifestation pour vivre quelque chose et ça s'est réalisé. Et donc j'ai partagé dans cet espace un audio sur la manifestation. En fait, pourquoi aujourd'hui ça ne va pas marcher ? C'est quoi en fait les tips de manifestation ? Donc voilà, si entre autres ça vous intéresse, dans l'espace Effervescence, il reste cinq places, c'est un abonnement mensuel et j'ai ouvert cinq places, c'est 33 euros par mois, je ne l'augmente pas en fait, voilà, je joue avec tout ça et en fait les personnes, si elles ont envie de se désabonner, ben voilà, il n'y a pas de notion de tu dois rester tant de temps, etc. Moi, je vous savais, je suis quelqu'un avec énormément de liberté, c'est important pour moi et donc c'est forcément ça dans mes espaces. Et du reste, c'est rigolo parce que l'autre fois, quand je pensais avoir besoin d'une accompagnante, je suis allée vers elle et elle m'a proposé un truc sur 12 mois et j'ai fait, hey, c'est tellement pas possible, ce n'est tellement pas possible pour moi de m'engager sur 12 mois avant, oui, à aujourd'hui, voilà, moi c'est des choses très ponctuelles et puis comme je vous l'ai dit là, c'est la première fois en fait depuis que je suis sur ce chemin que je ne fais plus rien, que je suis en autonomie, que je me sens complète, que je ne me sens pas en manque de quelque chose et du coup, ben, je fais confiance aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis en autonomie, je veux dire, quoi qu'il se passe, j'ai tellement, 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 tellement d'acquis, tellement processé, tellement, je me suis tellement entraînée, j'ai tellement d'informations et puis en plus, j'ai aussi des, je peux aller, je peux retourner dans d'autres rendez-vous que j'avais fait parce qu'il y a forcément des choses où je suis passée à côté, enfin bref, aujourd'hui, je touche, je touche, je vis, je ne sais pas, je touche, je le vis, je l'incarne, ça me traverse, je vis cette complétude et ça, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi parce que toute ma vie, en fait, j'étais dans cet espace de manque, il me manque ça, quand j'aurai ça, ça ira mieux, moi, j'étais tout le temps de quand j'aurai ça, ça ira mieux et donc la manifestation pour y revenir, c'est vraiment ça et c'est vraiment ce qui m'a marquée, en fait, dans cet espace gratuit dans lequel je suis, c'est vraiment les gens, c'est l'argent, l'amour, l'argent, l'amour et il n'y a pas autre chose, en fait et c'est là où pour moi, ça ne fait pas sens parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent et donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé mon chemin, j'avais tout dans ma vie pour être heureuse et j'avais l'argent, j'avais tout, j'avais l'amour, j'avais l'argent, j'avais les enfants, j'avais tout et qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était le chaos total, c'était l'angoisse, c'était le mal-être, c'était plus rien ne me raccroche à la vie. Donc, en effet, avoir l'amour ne changera pas le public, avoir l'argent ne changera pas le public. Pour moi, fondamentalement, et c'est vrai qu'à chaque fois, je vous parle de tout ça parce que pour moi, c'est ce qui fait hyper sens et ce qui est en évidence et des fois aussi, sur ce chemin, j'ai cru que, ben voilà, quand mon business expenserait, alors je serais heureuse, alors je serais épanouie, alors j'aurais tout et c'était un leurre et c'était un leurre, de toute façon, à partir du moment où on se dit, quand j'aurai ça, alors ça ira mieux, c'est un leurre en fait parce que pour moi, le fondement principal de l'humain, c'est la paix, c'est l'équilibre et l'harmonie intérieure et quand on vit ça, alors pour moi, voilà, c'est le graal en fait, c'est le graal et à partir de là, de toute façon et par conséquence naturelle, si réellement tu vis en toi, ça veut dire que quand tu vis ça, ça veut dire qu'en effet, et ça c'est propre à chacun, on n'a pas tous les mêmes choses à nettoyer, on n'a pas tous les mêmes choses à défaire, on n'a pas tous les mêmes choses à déprogrammer, donc ça veut dire en effet, venir, déprogrammer, déprogrammer, reprogrammer, défaire, réinformer, nettoyer, guérir, transcender, résilience, ta 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 ta, ok, et à partir de là, alors ça va se vivre, parce que c'est ce que nous sommes en fréquence d'origine, l'humain, un équilibre et une harmonie interne, ça veut dire que toutes les parts de toi, en fait, reviennent dans la paix, et ça, ça demande d'aller visiter quand même énormément de choses en nous, parce qu'il y a beaucoup d'opposition à l'intérieur de l'humain, il y a beaucoup de systèmes et de mécanismes qui font qu'on est en lutte avec soi-même, que c'est des combats, que voilà, et donc on n'est pas en paix, et donc quand il y a cet équilibre, cette harmonie et qu'on vit réellement la paix en soi, par conséquence naturelle, tout va se présenter de toute façon, dans la mesure où pour nous, partager l'amour avec quelqu'un est quelque chose qui fait partie de ce qu'on a envie de vivre sur cette planète Terre, alors ça se manifestera, mais les humains aujourd'hui, pourquoi ils cherchent l'amour ? Pour recevoir de l'amour, donc ça marche pas, ça marche pas, parce qu'un couple, c'est un équilibre et c'est pas, je suis avec l'autre parce qu'il me manque quelque chose et parce qu'il va me fournir ce que je n'ai pas, ça oui, c'est la matrice 3, et qui fait que l'amour est extrêmement violent, que l'amour est extrêmement maltraitant, que l'amour est extrêmement souffrant, et nous l'avons tous vécu, et donc à un moment donné, on vient vivre un couple et l'amour, mais qui n'a plus rien à voir, puisque, alors je ne vais pas parler d'amour inconditionnel parce que, j'en ai déjà parlé, l'amour inconditionnel à aujourd'hui sur cette planète Terre n'est pas accessible, ce n'est pas accessible, l'amour inconditionnel, ça veut dire que quoi que tu fasses, en fait, quoi qu'on te fasse, tu aimes l'autre, non en fait, non, moi si on me maltraite ou quoi que ce soit, non je ne vais pas aimer l'autre, moi je dirais plus l'amour sans condition dans le sens où, et moi c'est vraiment, par exemple, mon mari incarne ça, où lui, son seul focus, depuis qu'on est ensemble, c'est que je sois heureuse, en fait, voilà, et donc, quoi que j'ai pu, en fait, quoi que j'ai pu vivre, quoi que j'ai pu choisir, quoi que j'ai pu, alors, et bien c'était que moi je sois heureuse, en fait, voilà, et un couple aujourd'hui, on sort donc bien évidemment des basses fréquences de l'amour, ça veut dire que c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose où il n'y a plus non plus ces devoirs conjugaux, où il n'y a plus de, je fais ça pour faire plaisir à l'autre, mais au détriment de moi, parce qu'il y a, oui, je fais plaisir à l'autre, mais parce que moi ça me fait plaisir aussi, et il y a, je fais plaisir à l'autre, mais au détriment de moi, et là ça change tout, et donc l'amour, en l'occurrence, et bien aujourd'hui c'est un amour biaisé qui se vit sur la planète Terre, et c'est de revenir justement à l'amour sacré, à l'amour qui n'est plus biaisé, l'amour équilibre, en fait, et c'est pas du tout ce que nous avons vécu avant, et donc ça, ça parle d'un équilibre interne qui fait que nous pouvons vivre ça avec quelqu'un d'autre, donc c'est nous et c'est l'autre, et puis après c'est avec, en règle générale, un peu tout le monde. Et ensuite l'argent, au niveau de la manifestation, aujourd'hui les gens sont agglutinés sur l'argent, donc ça va, il y a plein de business florissant, parce qu'on va vous dire ouais, business quantique, business 5D, business, 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 et les gens foutent, ils vont là-dedans, moi ça me fait pas du tout rêver en fait, clairement, mais je suis pas en rejet de tout ça, et c'est aussi ça en fait la nuance, c'est que moi aujourd'hui je suis dans vraiment une grande abondance financière, j'ai beaucoup processé et travaillé sur moi, parce que cette abondance à aujourd'hui, elle n'est pas générée directement comme on pourrait l'entendre par mon business, mais j'ai reconnu pleinement que si je vivais dans cette abondance, c'était ma création, je suis en co-création, et tout ce qu'on vit, parce qu'à chaque fois qu'on dit ouais mais ça vient pas de moi, on est en train de se séparer et de juger de par où et comment arrive l'abondance, donc ça marche pas, parce qu'en fait on a beaucoup de choses à aller défaire en nous, parce qu'on est engrammé aussi avec cette histoire d'indépendance, nos parents selon ce qu'ils ont vécu, ne sois jamais dépendante d'un homme, voilà, ou l'homme qui est, il doit protéger sa tribu, il doit, c'est lui qui doit, enfin bref, il y a tellement de choses autour, autour de la tribu, autour de la famille, autour de l'argent, autour de tout ça, il y a énormément de choses à aller visiter, et moi à chaque fois j'ai été visiter tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, qui faisait que je venais juger tout ça, et partout on continue à juger, ben partout on se sépare d'eux, et vraiment ce chemin c'est une sortie de la séparation de quoi que ce soit, on n'est plus séparé de rien en fait, mais bien évidemment tout ça, et bien ça demande à être visité, ça demande à aller regarder tout ça, et dans l'infervescence, moi ça je l'apporte, toutes ces notions-là en fait, et très facilement, de toute façon moi je vous le savais, je ne supporte pas ce qui est compliqué, donc j'ai mis une simplification par mes mots, par tout en fait, une simplification, et surtout vous avez accès à tout mon chemin en fait, tout ce que j'ai vécu, c'est un condensé, et surtout j'ai extrait les trucs les plus puissants en fait, et de ce que moi en fait j'ai vécu, j'ai transcendé, et du coup, en fait je partage ça pour aller plus vite, donc forcément on va plus vite puisque j'ai débroussaillé, puisque je l'ai fait en amont, et parce que j'ai exploré mon humaine qui fait qu'à tellement de niveau que du coup j'ai une connaissance, donc de par moi mon chemin, de l'humain multidimensionnel, même si on est tous uniques, et bien il y a des grandes lignes qui de toute façon sont là dans chaque humain. Donc ça c'est effervescence entre autres. Et donc la manifestation aujourd'hui, voilà, aller regarder en fait profondément partout où on a ces notions de manque, partout, toutes les croyances qu'on peut avoir, voilà, nos priorités qui souvent ne sont pas au bon endroit, mais on croit qu'elles sont au bon endroit, mais en fait elles ne sont pas au bon endroit, parce qu'en définitive, pourquoi tu veux de l'argent ? Tu veux de l'argent parce que du coup tu ne seras plus à te questionner comment tu vas te payer tes factures, et c'est quoi qu'il y a au bout en fait ? C'est que tu as envie d'être en paix, en fait. C'est quoi la finalité à chaque fois ? C'est d'être en paix. Mais la paix, elle ne se trouve pas à travers quelque chose, elle se trouve en toi. Donc partout où tu vas encore prendre un truc à l'extérieur, en croyant que parce que tu vas avoir ce truc à l'extérieur, alors tu vas être en paix en toi. Non, on sort de de cette séparation, c'est une inclusion de tout, et que nous sommes de toute façon hyper soutenus, et que en allant regarder un certain nombre de choses, vous vivrez autrement en fait votre quotidien, votre réalité. L'argent en soi n'est pas un problème. Il est un problème parce que nous avons des croyances, parce que nous avons des peurs, parce que nous focussons là-dessus, parce que on regarde sur notre plan où on est là, mais il faut monter en plan là aussi. Et oui, ce que je voulais partager par rapport à ce live que j'ai vécu hier, c'est que, en fait, il y avait beaucoup de personnes, il devait y avoir presque 2000 personnes, ce qui était avec son mari à côté, ça lui permettait de la soutenir dans la globalité. Et elle a vraiment eu des attaques de part de certaines personnes. Et en fait, elle a vraiment eu un beau mindset. Donc quand on dit un mindset, c'est un état d'esprit qui fait qu'elle est venue poser ses limites, en fait. Donc je voulais vous parler de poser ses limites. Mais clairement, on a perçu cette grande déstabilisation, que ça a activé des choses en elle et qui fait que ça n'a pas été simple, en fait. Et pour moi, et ça, j'en ai parlé, j'en parle régulièrement aussi. En fait, quand on crée ce genre de choses, ce genre d'événements, ça demande aussi d'être en maîtrise de nos espaces vibratoires. Mais on n'a pas forcément cette conscience de ça. Donc on ne fait pas juste, ok, je fais un live, par exemple, voilà, elle, elle avait 2000 personnes. Ce n'est pas juste aller, je me mets dans ma paix, hop, et puis je démarre le live. Et en fait, si on a cette conscience et au-delà de cette conscience, on sait, on a cette connaissance et cette maîtrise de nos espaces en règle général, alors on vient, et moi je vous en parle souvent, un espace qu'on crée, on met des limites. On met vraiment, on est en maîtrise de ce qui va se passer dans le sens où, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et à partir de là, donc il y a déjà dans les espaces vibratoires subtils, de poser des limites, de mettre un cadre. Et après, chose qui n'a pas été faite, en fait, eh bien, au début, parce que là, c'est beaucoup de personnes qui sont au début du chemin, qu'elle attire, cette personne, de poser un cadre pour le mental. Et donc, du coup, ok, je sais que je vais avoir beaucoup de gens, et donc de tout, ok, je viens poser le cadre direct. Et ceux à qui ça convient pas, eh bien, vous pouvez, voilà, ne restez pas, en fait. Et ça, poser ses limites, c'est quelque chose de très important, mais, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, de poser ses limites, poser ses limites, et ça je vous en parle vraiment parce que moi je l'ai vécu tellement, poser ses limites, donc de dire par exemple, moi je veux pas ça, mais c'est à l'intérieur, on vibre autre chose, on vibre des peurs, on vibre des blessures, ça marche pas, parce que l'autre en face, sans avoir conscience de tout ça, on marche en vibration les humains. Donc si toi, t'es en train de dire, moi je veux pas ça, mais que t'as peur, donc t'as peur par exemple, donc je vous donne l'exemple concret de moi, ce que je vivais par exemple avec mon mari, donc moi j'étais avec la peur de l'abandon, le rejet, enfin j'avais le total, et donc quand je voulais m'exprimer sur quelque chose pour poser mes limites, ça marchait pas, l'autre il m'entendait pas, parce qu'il captait en fait les peurs, donc je pouvais dire ce que je voulais, avec des mots, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, poser des limites, c'est je m'exprime oralement, mais il y a la vibration qui va en adéquation derrière. Et donc là, ça matche, et là t'as la puissance de ce que tu partages. Mais si derrière tu flippes ta race, en fait, il n'y aura bien évidemment pas la corrélation entre la vibration et le mot. Aujourd'hui, c'est vraiment de mettre cette confiance que tout est vibration. Et que quand on parle, mais même sans parler, tu te balades dans la rue, tu émanes. Il y a quelqu'un, je veux dire, on le vit tous, on voit quelqu'un dans la rue, il dégage quelque chose. Ça c'est les vibrations de la personne. Il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, tout de suite il est en train d'illuminer tout le monde, on se dit, c'est un rayon de soleil, machin, voilà, quand je le vois, je suis bien, ou quand je suis avec toi, je suis bien. Voilà, on émane des choses, en fait. Et là, c'est pareil qu'en interaction. Et du coup, ok, comment on fait ça ? C'est d'aller visiter une fois de plus, en fait, ce qu'il y a derrière nos mots et ce qui fait qu'on n'arrive pas à poser nos limites. Mais bien évidemment que ce chemin, c'est, on vient poser nos limites et moi, ça je le fais tout le temps parce que, ben voilà, j'ai mon mari, j'ai mes trois enfants et en règle générale, c'est poser ses limites mais sans peur derrière, sans peur derrière. Et donc partout, il y a encore des blessures ou il y a des traumas ou il y a des peurs, etc. C'est d'aller les visiter parce que notre chemin, c'est de se libérer de tout ça. Parce que nos fréquences d'origine, il n'y a pas de peur. Et on a beau avoir un programme très fort de programme de survie, à un moment donné, il n'a plus lieu d'être, même s'il est bien engrammé. Parce qu'une peur, et je vous en ai parlé puisque vous avez vécu la traversée avec moi pendant dix jours, où il y a plein de choses sous le tapis qui étaient remontées. Et j'avais des peurs, des peurs et des peurs et je les ai laissées l'idée. Et donc à un moment donné, c'est ok, comment je me calibre, comment je me gère, comment, voilà, d'être en conscience d'être soi avec soi. Donc poser ses limites, bien sûr, mais c'est de regarder derrière ce qui se joue en fait. Et puis on y va. Et c'est tout le temps ça en fait, notre chemin, c'est de devenir observateur de soi-même pour, quand il y a des choses qui sont compliquées pour nous, souffrantes, contractantes, etc. Ok, je viens visiter pour regarder qu'est-ce qui se présente et comment je peux nettoyer ça, alchimiser ça, enfin, ou défaire ça. Voilà, pour, parce qu'à un moment donné, ça n'a plus lieu d'être. Moi, quand je vois aujourd'hui, donc là, vous savez, voilà, je suis toute seule toute la semaine. Mais je vous en ai déjà parlé, je n'étais pas capable de vivre ça avant. C'était pas possible pour moi. Parce qu'être seule avec moi-même, j'avais des grosses angoisses, j'avais tellement de choses qui se vivaient à l'intérieur, j'avais tellement de traumas, de blessures, d'angoisse, de peur que d'être seule avec moi-même. C'était, c'était, c'était horrible, en fait. Ça me créait beaucoup d'angoisse. Et la nuit, je ne vous en parle même pas. Je vis dans une maison. Moi, la nuit, mais c'était hyper flippant si j'étais toute seule, même quand il y avait mes enfants. Et j'ai été, j'ai été regarder tout ça. Parce que, parce que c'était pas possible de continuer comme ça. Et donc, j'y étais. Et pourquoi aujourd'hui, il y a, et bien en effet, il y a plus grand-chose qui est là autour de moi, qui est, qui est embêtant, on va dire. Parce que à chaque fois, je vais regarder. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se présente. Alors, je le laisse pas faire, en fait. Je viens pas mettre de couvercle. Ok, il y a un truc qui se présente. Ben, j'y vais, en fait. Et c'est vrai que cette peur de l'intrusion, la nuit, et c'est aussi pour moi, notre chemin, c'est la réflexion que je me faisais ce matin, c'est une réconciliation entre la lune et le soleil. C'est une réconciliation entre le jour et la nuit. Parce qu'il y a beaucoup, on est beaucoup où, en fait, le matin, les matins, les réveils peuvent être très compliqués. Parce que la nuit, il se passe plein de choses. Et donc, le matin, c'est, voilà, une nouvelle journée. Voilà tout à quoi ça peut nous raccrocher. On a beaucoup de mémoire en nous. Et donc, le matin peut être compliqué. Et donc, tout ça, c'est pas qui nous sommes de manière originelle. Et il faut savoir qu'à un moment donné, en fait, nous vivons un humain apaisé. Parce qu'on a été visiter notre être et on a des faits, etc. Et ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, parce que ce matin, je suis tombée sur un poste de quelqu'un qui est très suivi. Et il partageait trois visions futures qu'il avait sur l'humanité. Et il y en avait une. Quand je l'ai lu, j'ai fait « Ok ». C'était pas cool du tout. Et en fait, je me suis dit « À quoi ça sert ? » À quoi ça sert de partager ce genre de choses, en fait ? Parce qu'on le sait, tout est vibratoire. Et donc, partager, par exemple, une ligne de temps que lui, et ça lui appartient. Lui, il voit plusieurs lignes de temps possibles pour l'humanité. Et il y en a une qui est vraiment pourave. De partager ça. Surtout aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent avec leur peur. Et il y en a de plus en plus. Ils tombent sur ce poste. Ça va leur activer des peurs. Et ils vont l'avoir dans leur esprit. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On le sait. Une ligne de temps collective, c'est à partir de chaque ligne de temps individuelle. Donc déjà, c'est se gérer soi sur ces lignes de temps propres. Et notre ligne de temps va influer sur la ligne de temps collective. Donc plus il y aura de gens qui vont vraiment être sur des vibrations, des pensées, être dans une foi pour un futur de l'humanité qui va être en paix, plus nous pourrons le vivre. Mais partout, il y a des gens qui continuent à partager des trucs comme ça qui, je suis désolée, ne va pas élever les gens. Parce que ça met dans la tête des gens une possibilité, donc des peurs, donc des pensées. Et la personne qui n'a pas la foi inébranlable pour une humanité en paix de main, ça va la faire descendre en fréquence et elle va se poser des questions. Et elle va avoir peur. Et puis elle va en parler, et puis machin, et ça va l'alimenter. Donc ça alimente cette putain ligne de temps. Donc c'est notre responsabilité à chacun de quoi on se nourrit. De quoi on se nourrit et puis qu'est-ce qu'on diffuse aussi. Qu'est-ce qu'on diffuse. Et c'est pas... Et là j'ai pas envie de dire de... Bah oui mais Sophie, c'est un déni. C'est un déni que dalle. C'est des lignes de temps futures. Ce n'est pas encore réalisé. Nous sommes en train de réaliser nos lignes de temps futures. Donc de quoi tu te nourris ? De quoi tu te nourris ? Moi aujourd'hui, ça n'existe même pas ce genre de lignes de temps à l'intérieur de moi. Mais même pas ! J'ai même pas une pensée là-dessus en fait. C'est même pas possible. Parce que... Parce que... Voilà. Parce qu'il y a un truc qui m'habite qui est d'une évidence. Une évidence pour l'humanité en fait. Je n'ai pas de doute en fait. Je n'ai pas de doute. Pourtant, avec tout ce qui se passe, on pourrait en avoir des doutes. Mais moi j'ai une confiance mais alors inébranlable quoi. C'est un truc de dingue. Et rien ne peut plus, ça va. Déjà, je veux dire, j'en ai vécu des trucs où j'aurais pu ne pas y croire. Mais rien, rien, rien ne m'a jamais freiné. Rien, jamais. Et plus ça va, plus ça s'amplifie en fait. Plus cette foi, cette confiance s'amplifie en fait chaque jour un peu plus. Et moi j'embarque tout le monde avec moi là-dessus. C'est pas possible autrement en fait. Et donc, de quoi on se nourrit ? De quoi on se nourrit ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui on va avoir de plus en plus de choses qui peuvent nous faire descendre en fréquence. De quoi on se nourrit ? Est-ce qu'on se nourrit de des... Parce qu'il y a plein de plans qui se juxtaposent. Il y a les plans 3D et puis il y a les plans 4D. Quand je dis les plans 4D, c'est les plans qui disent, qui parlent de cette métaux trafiquée, de ces antennes, de tout ça. Mais ça fait partie du plan. Ce que nous sommes en train de dire sur cette planète Terre, déjà c'est pas que pour la planète Terre. L'ascension, ces énergies, ça bénéficie à l'univers. C'est pas juste ici sur cette planète Terre, en fait. Il y a plein d'espaces qui sont en train d'évoluer, d'ascensionner. Donc de grandir et d'évoluer. Et donc, là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer sur la planète Terre. Et à un moment donné, si on change de plan, on voit bien que c'est grâce à tout ça que ça permet d'éveiller les gens, de faire changer les regards. Mais partout où on continue à l'alimenter, à le diffuser, à se baigner dedans, c'est pas des hautes fréquences du tout, en fait. Mais comme ça vient permettre le réveil de plein de gens qui sont encore dans leur plan 3D, ils ont besoin de ce genre de trucs. mais à un moment donné, en fait, ça n'existe même plus, en fait. Ça n'existe même plus. Rien ne vient nous ébranler. Et surtout, on a grimpé d'étages et on a une vision beaucoup plus globale de la vie du monde, de la réalité, de l'humanité, de la planète Terre. Et du coup, on va vivre avec tout le monde, mais on a une vision beaucoup plus haute, en fait. C'est ça. C'est que on va aller discuter, par exemple, avec notre voisin qui est au premier étage. Nous, on a notre appart toit terrasse. Par contre, on a une autre vue. Mais ça ne nous empêche pas d'aller discuter avec notre voisin du premier étage qui, lui, voit autre chose, a un autre regard, tout ça. C'est sympa quand même, mais c'est vrai que nous, on ne voit pas la même chose. Par contre, le cadeau, c'est qu'on peut l'inviter à venir boire l'apéro chez nous. Regarde, t'as vu tout ce que je vois, moi ? Donc, on peut inviter les gens à venir à venir dans notre appart, en fait. Parce qu'il y a une super vue et il y a une autre vue, en fait. Et du coup, on leur fait découvrir autre chose. Ça, c'est possible. Sans l'ego qui dit « Moi, j'ai raison. » Non. C'est juste « Tiens, regarde, moi, je te partage un autre regard, en fait. » Et après, l'autre, il peut choisir. Choisir d'être avec le même regard. « Ah oui, ça fait sens ce que tu te dis, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah oui, cet angle de vue. Ah oui, je ne l'avais pas vue comme ça, tout ça. » Ou « Allez, non, non, mais moi, je préfère, en fait, avoir la vue sur l'autre immeuble plutôt que ta vue là. » Et c'est OK, en fait. C'est OK. Donc, voilà. Donc, moi, vraiment, aujourd'hui, mon focus et de quoi je me nourris, c'est vraiment et je calibre selon les énergies du moment, ce qui se passe, voilà, aujourd'hui, jusqu'à... Aujourd'hui, j'ai trouvé que les énergies étaient intenses. Rapidement, j'ai pu être dispersée. il a fallu que je calibre, en fait, pour rester dans ma légèreté, pour rester dans ma paix, pour rester en moi, pour connecter la joie, etc. J'ai calibré parce que les énergies étaient fortes. Et puis, j'ai été faire tout à l'heure mon soin LPG, là. Et du coup, je lui ai partagé que, ben, voilà, on a fait un programme beaucoup plus doux, en fait, parce que ça me faisait mal et que c'était hors de question. Alors, elle disait, en fait, qu'il ne fallait pas stresser les adipocytes, un truc comme ça. Et sinon, elles n'ont plus envie de bosser. Alors, je me disais, c'est comme les humains, en fait, si on les stresse, en fait, après, ils ne bossent pas correctement, en fait. Et c'est rigolo parce que ce qui se passe en nous, en fait, ben, voilà, là, c'est pareil à l'intérieur de nous. Si on stresse certaines cellules, en fait, après, elles ne veulent plus bosser. Et c'est bien ce que j'ai capté sur ma séance vendredi. Et du coup, là, ça a été vraiment, c'est hyper agréable, en fait, parce que ça m'a hyper, c'était encore plus relaxant, en fait, c'était génial. Et quand je suis sortie, donc, j'ai eu deux cadeaux, merci. Le premier, donc, en fait, j'ai deux séances, donc déjà, comme la première séance n'a pas été calibrée correctement, du coup, il m'offre une nouvelle séance, mais là, on va aller sur autre chose. On va aller vraiment sur un drainage lymphatique. Et du coup, je vais avoir deux séances de drainage lymphatique offertes. Voilà, donc, le cadeau du jour. Et puis, surtout, c'est super agréable, donc, c'est vraiment des moments de détente. Donc, ça, j'adore parce que, du coup, voilà, j'y vais autrement maintenant avec un autre regard et mon corps, vraiment, j'ai senti, j'étais vraiment à, j'ai calibré au niveau, enfin, j'ai calibré. LPG. Moi, comme je vous dis, quand je fais ce travail, là, actuellement, on soutient corps avec cette machine, le LPG. Moi, j'active aussi dans le subtil un job pour que ça fasse, en fait, complément, puisqu'il y a le subtil, mais la matière, c'est plus long, on a le corps, c'est plus dense. Donc, en effet, un job dans le subtil, il faut soutenir après en matière quand ça concerne notre corps. Et donc, là, moi, c'est ce que je fais, j'associais les deux. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, voilà, c'était que des cadeaux et surtout, ça fait super du bien, c'est super agréable, donc ça, c'est génial. Voilà, pour le partage du jour, je n'avais pas d'autre chose, donc voilà. S'il y a quelque chose que je veux tenter, je vous en parle. Au début, j'avais dit que je le ferais aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps. En fait, et ça, c'est grâce à l'espace dans lequel je suis gratuit sur la manifestation, elle parlait d'augmenter ses limites, en fait. Et là, moi, je sais qu'avec notre voyage, en fait, on va avoir beaucoup de gens qui vont apparaître de nulle part. Donc, aussi, des commentaires, enfin bref, il va y avoir plus on a de monde et voilà, plus on brasse, plus, ben voilà. Et là, je me suis dit, Sophie, eh ben, ça pourrait être sympatoche d'augmenter tes limites dans tes partages. Et du coup, ce qui est venu à moi, c'est de faire, en fait, en simultané, un live sur Facebook et sur YouTube. donc, ça vient me challenger, clairement, parce que, ben, sur Facebook, je suis en maîtrise de mes espaces, voilà, c'est super sympatoche et tout. Et sur YouTube, c'est un autre, j'ouvre à plus grand, j'ouvre à un autre public aussi, peut-être. et ça veut dire que, ben, ça va me demander beaucoup d'intention, de cadre, de maîtrise, donc ça, il faut que je le calibre et puis d'y aller, en fait, voilà. Et là, le cadeau, pour moi, de faire ça, eh ben, c'est de pouvoir rayonner plus large en étant à l'aise, de pouvoir, voilà, de savoir aussi poser des limites, mais là, c'est dans le subtil, en fait, même si des fois, ben, pendant des lives, mais c'est excessivement rare, aujourd'hui, je sais aussi poser des limites, mais là, c'est important pour moi de bouger les choses, en fait, voilà, de ne pas rester à stagner, voilà. J'ai quelqu'un qui m'a posé la question sur mon atelier sur la paix, je ne le ferai pas, je ne les ferai pas, pourquoi ? Parce que clairement, clairement, ça, aujourd'hui, j'en ai hyper conscience, c'est beaucoup trop petit et que moi, j'ai vraiment besoin de grands projets, j'ai besoin de trucs qui me font hyper kiffer et ce qui me fait hyper kiffer, je vous en ai parlé hier pendant le live ou avant-hier, je ne sais plus, c'est vraiment des gros projets, des gros trucs et là, je suis dans mon total kiff. ce qui n'est pas le cas avec des petits ateliers, des petits trucs, voilà, quelques personnes, c'est, je ne suis pas à ma place, j'ai besoin de grands et là, bien évidemment, ce n'est pas d'aller, ce que je me disais, tiens, c'est vrai, quand j'avais organisé une retraite en 2000, je ne sais plus en quelle année c'était, 2021 je crois, ça avait bien marché en fait, bah oui, parce qu'il y avait l'organisation, parce que c'était plus gros, etc., et ça avait marché. Donc, voilà, il faut que j'arrête aujourd'hui aussi de rester, de jouer petit. À un moment donné, moi en plus, j'ai vraiment toutes les compétences, j'ai tout en moi, pour œuvrer grand, pour créer grand. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, ça je le sais, c'est que, et ça, ça fait tellement longtemps que je vous en parle, c'est que là où je vais être située, ce n'est pas ce que je crois, ce n'est pas ce que je crois. Mon mental cherche à se raccrocher à des trucs connus, sauf que là où on me guide à aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui existe ou pas, je n'en sais rien, mais pour moi, c'est pleinement relié autour de la fringue, ça c'est une évidence. Je sens aussi, là, il y a eu des ouvertures entre hier et aujourd'hui que par rapport à notre aventure, en fait, il va, il va, voilà, je ne peux pas, de toute façon, je ne peux pas l'imaginer, mais je sens que là, voilà, on m'a fait faire toute une opération commando pendant des années pour m'amener où j'en suis là pour enclencher quelque chose de nouveau qui me dépasse, en fait, que je n'ai pas encore les, j'ai pas encore les liens, les liens, les trucs, j'ai rien, mais je le sens, en fait, vous voyez, je n'ai pas d'explication, je ne peux pas l'expliquer, mais je sens que cette aventure qu'on va vivre en famille et qui va être loin d'être une aventure familiale, ça va être une aventure aussi avec beaucoup, beaucoup de gens qui vont embarquer avec nous dans l'aventure, je ne sais pas où ça va m'amener, mais là où je suis sûre, c'est que ça va m'y emmener, en fait, dans ma réalisation, en fait, professionnelle, j'en suis sûre. Donc, c'est très excitant, puis à la fois, c'est aussi de calmer mental qui, des fois, va s'exciter sur j'aimerais bien que ça bouge et moi, en fait, tout de suite, je le remets à sa place en lui disant, regarde, le camping-car, dans une semaine, il est là, il est là et ça va me prendre beaucoup de temps de l'aménager, de le décorer, tout ça, donc je vais être dans mon kiff et en plus, je vais vous le partager, vous allez le vivre avec moi, c'est pour ça aussi qu'il y a eu le groupe Telegram qui a été créé et l'aventure démarre, en fait, et comme disait Arnaud, pour moi, l'aventure démarre, lui, elle démarre le week-end prochain parce que, et ça, ça fait partie de notre aventure et de ce qu'ils sont où, c'est pas anodin, ils vont chercher le camping-car en vélo puisque là, actuellement, ils sont à Millau et Millau, donc, ils terminent leur stage de VTT, ils sont en stage de VTT, donc Arnaud, lui, il encadre, en fait, donc, il termine samedi et samedi matin, en fait, avec Nolan et Elliot, ils partent en vélo et ils sont à 188 km de Toulouse et donc, c'est d'aller chercher le camping-car lundi matin à Toulouse et donc, d'y aller en vélo chercher ce camping-car. Donc, selon la météo, ils arrivent, si la météo est clémente, eh bien, ils vont faire 130 km samedi pour faire une halte chez une belle licorne qui a proposé de les accueillir samedi soir. S'il ne fait pas beau du tout, eh bien, ils feront une halte avant parce que 130 bornes, si vraiment il pleut, ce ne sera pas gérable mais ils vont faire les 188 km en deux jours pour lundi matin être à Saint-Alban et pouvoir récupérer le camping-car. Voilà. Et là, l'aventure commence pour eux parce que, je le rappelle, notre aventure, ce n'est pas juste on fait 17 pays et on est en camping-car. C'est... ils veulent faire beaucoup d'itinérances. Chaque année, ils en font. Ils font... ils ont fait la grande traversée du Jura la dernière fois. C'était en août dernier. donc ils font aller 4 à 500 bornes en 8 jours. Tous les soirs, ils s'arrêtent dans un endroit différent pour dormir et ils bornent, voilà, toute la journée, ils bornent en BTT. Et ce périple d'un an, ben, voilà, ils sont vraiment dans le trip de faire ça, entre autres. Donc, ça, c'est assez atypique parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore croisé de familles qui ont fait ça, en fait. Aujourd'hui, on ne voit que des camping-cars ou alors ils ont un ou deux vélos derrière mais c'est juste pour aller faire des petits trucs, voilà. Donc là, pour moi, ça va vraiment être un truc un peu hors norme et hyper atypique. Et puis, le cadeau, c'est que Arnaud, c'est quelqu'un qui a un mental de dingue dans le sens où il vit vraiment, il vit, il profite, il y va, les doutes n'ont pas de place dans sa vie, il a ses antennes, donc s'il y a un truc qui ne sent pas, ben voilà, mais il y va, en fait. Lui, c'est sa force et nous, il nous embarque aussi avec lui. Alors des fois, ben justement, c'est aussi poser ses limites et c'est ce qu'il y avait un peu croqué au Sri Lanka parce qu'il y avait des choses qu'il voulait absolument qu'on fasse et nous, on n'avait pas envie, donc ça avait merdé parce qu'il était en colère, etc. Et ça, en fait, ce n'est pas OK, mais en fait, c'est rigolo parce que depuis, ça a évolué et il l'a pris en considération l'autre fois qu'on avait fait partager toutes nos peurs. Ben, on en avait parlé de ça, le fait que, ben, lui, il a envie de nous obliger à faire des trucs. Alors, lui, forcément, il se dit, ouais, vous loupez quelque chose parce que c'est des randonnées ou des points de vue de dingue, de machin, mais il n'est pas, comment dire, c'est cette limite aussi et c'est vrai que c'est aussi cette limite en tant qu'humain, c'est que des fois, sur on n'y va pas, c'est parce qu'on a des peurs ou on croit qu'on ne va pas y arriver ou que ça va être trop compliqué, alors du coup, on préfère ne pas y aller, donc on se laisse dépasser par des choses, des hypothèses et là, en effet, ben, c'est important d'avoir quelqu'un qui, lui, n'ait pas de doute et il y va parce que, ben, il nous porte avec lui pour aller faire ce truc et puis, il y a vraiment, non, non, moi, ça ne me tire pas du tout ton truc et là, ok, c'est que l'autre doit être dans le respect de nous et être dans, ok, ben, moi, je vais le faire et ce n'est pas grave si vous ne venez pas avec moi, en fait. Donc, c'est de jauger ça aussi et c'est vrai que, ben, nous, jusqu'à présent, c'était ce qui était compliqué quand on faisait des aventures familiales à l'étranger, c'est si on n'était pas avec lui, parce que lui, il est très famille en plus, ben, il était très contrarié, il était en colère, ça se passait mal, etc. Et là, ben, en fait, sur notre discussion, quand on a étalé toutes nos peurs, il a pris conscience et il nous l'a dit qu'en effet, oui, il ne fallait pas qu'il nous oblige, etc., donc ça, c'est chouette, parce que, pour que ça se passe bien pendant un an en promiscuité, en famille, c'est être au plus près de chacun, c'est être au plus près des besoins, c'est de s'écouter, etc., mais il y a qui t'écoute dans ton humain ? Est-ce que t'écoutes des peurs, des doutes, des trucs qui font que tu vas louper quelque chose absolument incroyable ou vraiment, t'as pas envie, en fait ? Voilà, et c'est là où il faut juger, les jaugés, les nuances en nous de qui parle, en fait, et d'aller observer qui pointe le bout de son nez, est-ce que je laisse l'idée, une éventuelle hypothèse, une peur, un doute, machin, ou, ok, je me challenge un peu, j'y vais, et puis, et puis, voilà. Et c'est vrai que ce qu'on va vivre pendant un an, ça va être ça, et moi qui étais spécialiste à laisser l'idée, mes peurs, mes doutes, mon mental, etc., et bien là, justement, ça va être challengeant pour moi pour venir, justement, me challenger en grand respect de moi pour aller faire des choses qui pourraient me sembler peut-être compliquées, mais ça va être de toute façon pendant ces un an quelque part du dépassement de soi, mais en respect de soi. Ce n'est pas du dépassement de soi dans j'y vais, je suis en maltraitance avec moi, je me fais violence et j'y vais, non. C'est du dépassement de soi dans le sens où je sors de mes zones de confort parce que je sens que c'est accessible, j'y vais, j'y vais. Allez, là, je sens quand même que j'ai des résistances, ok, mais je sens quand même que ça peut être contribution, allez, j'y vais parce que de toute façon, je sais que voilà, on est tous ensemble et qu'on va se motiver et que ça va le faire en fait et puis que c'est une expérience en fait, voilà. Donc ça va être ça en fait, c'est un an, ça va être de sacrées aventures. Donc voilà, pour le partage du jour, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là et puis ben voilà, je verrai quand est-ce que je fais ce live en même temps sur Facebook et sur YouTube en simultané et il faut que je vois aussi comment je peux le gérer parce que c'est aussi de la maintenance, c'est pas juste je le décide, il faut lier des trucs donc je regarde comment je peux faire. Voilà les amis licornes pour le partage d'aujourd'hui, je vous souhaite à toutes, à tous une très belle fin de journée, prenez soin de vous, merci d'être là et à demain pour une nouvelle aventure. Bye !